Bonjour, heureux de vous retrouver pour un premier point en cette rentrée scolaire. La rentrée scolaire s'est avérée très difficile pour des jeunes de la ville qui se sont retrouvés sans affectation. Face à cette situation intolérable, nous sommes de nombreux élus à nous être emparés de la question et à chercher à accompagner au mieux les élèves, les jeunes et leurs parents de façon à pouvoir leur trouver une affectation. Donc une mobilisation est en cours. Oscar vous en dira davantage pour trouver des informations. La rentrée associative et sportive s'est passée sous un meilleur augure que la rentrée scolaire. Nous avons pu accueillir de nombreux clubs et associations sportives au sein du Stade Robinson pour le Forum des Associations. Cette première édition au Stade Robinson a été une belle réussite. J'attire votre attention sur le fait que cette année est remis en place le principe du pass sport. L'État vous verse 50 euros déduit de la licence, donc une inscription qui va vous coûter moins cher. Rendez-vous sur le site internet de la ville où vous trouverez toutes les informations utiles. Le 24 septembre, on vous donne rendez-vous au Palais des Sports pour assister à l'événement Corbeil Sneaker City. Événement de culture urbaine, en gros, le salon de la basket s'invite à Corbeil-Essonne. Le 1er octobre, le Stade Mercier sera le point de départ du Championnat de l'Essonne du 10 km. La Corrida change de nom pour l'occasion et de parcours. Bienvenue au 10 km de Corbeil-Essonne, avec une boucle en bord de scène. Rendez-vous au Palais des Sports, en soirée, toujours le 1er octobre, pour un gala de catch organisé par l'association Wrestling Pro Essonne. Enfin, pour les événements à venir, le 2 octobre, donc le lendemain, l'ASE Cyclisme organise toujours aux abords du Stade Mercier la deuxième étape de la deuxième édition du Tour Corbeil-Essonne. Bonjour à toutes et à tous. Concernant la mobilisation des lycéens, nous sommes vraiment mobilisés avec beaucoup d'élus. On a la députée Farida Amrani, on a aussi les conseillers départementaux Alexandre Maquestio et Fadila Chourfi. Nous allons porter plainte, bien sûr, au tribunal administratif contre les services de l'État, mais également au pénal contre le rectorat, la rectrice, qui doit prendre ses responsabilités et qui doit faire appliquer le droit à l'éducation pour toutes et pour tous. Vous trouverez ici le numéro que vous pouvez contacter en cas de besoin. Pour la rentrée, c'est aussi toutes ces activités. Vous pouvez vous inscrire aux différents services de la ville, que ce soit à la médiathèque, que ce soit au conservatoire, dans les maisons de quartier, ou également à la MJC. Le 23 septembre, c'est aussi l'inauguration du pôle musical Adlib. C'est une école de musique actuelle qui se situe pas loin des bords de Seine, rue Saint-Nicolas. Les portes ouvertes se dérouleront les 24 et 25 septembre. Donc rendez-vous pour visiter ce très bel équipement. Le 23, il y aura aussi une projection au cinéma Arcel, un ciné-débat sur les harkis. Rendez-vous au cinéma Arcel. Le 24, nous commencerons dès 10h30 avec l'inauguration d'un nouvel espace, un espace dédié à la petite enfance de 0 à 6 ans. C'est les petits papetiers. À 11h, nous aurons l'inauguration à la médiathèque Chante-Merle d'une exposition de photos qui reviendra sur notre festival des guinguettes du monde. Ensuite, à 14h, ce sera la signature très importante de la convention qui va lier la ville de Corbeil-Hesson avec le musée du Louvre. Nous allons avoir le Louvre à Corbeil-Hesson. Ça va durer 3 ans. Ça va concerner beaucoup d'habitants de la ville, beaucoup de structures municipales, beaucoup d'associations. À 16h, là, cette fois sur le parc Chante-Merle, ce sera l'ouverture de saison du théâtre. Donc, spectacle en extérieur, gratuit. Également, ce jour-là, l'inauguration du projet Art Urbain Populaire porté par une association de Moulins-Galants qui a peint des arbres et qui vont être disposés tout au long de la rue. Le week-end suivant, le 1er octobre, nous aurons un très bel événement à la médiathèque qui sera une projection d'une association Limitless Dream qui va nous présenter deux courts-métrages sur la thématique « Réunir ma ville ». Je voudrais aussi annoncer qu'un nouveau média est en train de se créer. C'est une radio, Imagine Radio, qui va sillonner la ville pour décrire les actualités, pour avoir des interviews, des informations. Et pour finir, je voudrais parler de la librairie Chauvelin. Alors, tout d'abord, merci à Christine Chauvelin qui, pendant toutes ces années, nous a alimentés en presse et en livres et en matériel de papeterie. Les personnes qui veulent reprendre la librairie vont avoir besoin de tout notre soutien et de tout votre soutien. Ils ouvrent un crowdfunding pour pouvoir les aider à reprendre économiquement cette librairie. Vraiment, je vous encourage à aller vers eux pour les soutenir. Merci. Et puis, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles annonces. Sous-titrage Société Radio-Canada